Quand j'étais petit, je me faisais harceler du CP, je collissais parce que j'étais un peu moche, j'étais un peu efféminé. Là, ça va. Je me faisais harceler par mon ancien camarade de classe. Je dirais pas son nom parce que sinon, il va m'entrouver. C'était vraiment de l'acharnement ce qu'il faisait Youssef. Et le pire, c'est que moi, on m'a harcelé et je restais avec les harceleurs. Voilà. Je suis parti voir la psyche du collège à cause de ça. Elle m'a dit, Sofiane, je crois que t'as atteint du syndrome de Stockholm. Je lui ai dit, madame, je n'ai pas compris. Elle m'a dit, c'est comme une femme qui a des violences conjugales avec son homme, mais qui restait avec son homme parce qu'il y a un enfant en jeu. Je lui ai dit, madame, je n'ai pas d'enfant. Je ne vais pas voir mon harceleur, je vais lui dire, arrête. Il y a Jason qui arrive. Ça ne marche pas. Moi, j'ai trouvé la technique pour arrêter le harcèlement scolaire. Arrêtez les études. Vraiment, trop trop bien. Après, j'ai moins un peu, je n'ai pas arrêté les études. Mon père, il ne veut pas que je lâche les études. Il pense que l'école, c'est cool. Il pense que c'est amusant. Des fois, on est en soirée, 23h, il y a tout le monde, il y a mes amis, ça chante. Il me dit, va dans ta chambre, va lire. Du coup, je vais dans ma chambre, je commence à lire, je commence à pleurer parce que je vois que ça s'amuse. Je ne profite pas. Il rentre dans ma chambre en furie. Il me dit, Sofiane, arrête de pleurer. Ne le vois pas comme punition. L'école, c'est bien. Je lui dis, mais papa, c'est mon anniversaire quand même. C'est incroyable, vraiment, je raconte trop ma vie. L'abord, je parlais à KidMob, je dis tout le monde, ça fait une semaine, j'ai une diarrhée, je ne me sens pas bien. Je suis à zéro sur mon compte, à Mathieu, monsieur, j'ai juste mandé la carte de fidélité. En fait, je ralentis le groupe, je suis trop énervant. En fait, je crois que je suis un dodan. Moi, avec mes potes, je n'ai jamais fini en action de vérité. Parce qu'en fait, à Action, on me demandait de rentrer chez moi. Le jeu, il s'arrêtait vite. Mon frère, il a trois couilles. En fait, il a vraiment trois couilles. Et il se fait harceler, je ne comprends pas, c'était sa rentrée à deux, trois mois. Il part à l'école, il dit, ouais, j'ai passé une bonne journée. Comment ça, t'as passé une bonne journée, t'as trois couilles ? Alors que moi, j'en avais deux, tu vois. Après, c'est sur lui en bagarre. Je me dis, t'as pas de couilles de me frapper, il en avait trois. Il a été avantagé, je ne vous saoule pas, là. Avant, il y avait un numéro vert contre le harcèlement. J'ai harcelé le numéro vert contre le harcèlement. C'est chaud, hein. Qu'est-ce que j'avais une chinoise boulangère ? J'avais une chinoise boulangère, sérieusement. Une chinoise enceinte, un chinois qui met de l'essence. J'ai vu un chinois qui met de l'essence ou pas ? Pourquoi ils font ça en cachette ? Ils ont des barils ou quoi ? Une fois, j'ai dit ça à une meuf au premier rang. Elle m'a dit, ouais, j'ai déjà vu une chinoise boulangère en Chine. Mais ça compte pas. Même là-bas, je pensais des arabes, vraiment. Et même si je croise une chinoise boulangère, j'aimerais trop la tester. Je la regarde, je pourrais avoir des baguettes. Elle va bégayer d'ouf, vraiment, elle va pas savoir comme donner. Elle sera dans le flou. Ça va ? Qui a déjà vu un nain vieux ? Vous avez déjà vu un nain vieux ou pas, sérieusement ? Un oncle nain, un grand-père nain. Vous avez déjà vu un grand-père nain ? Qu'est-ce que j'ai assisté à l'entèrement de nain ? Qu'est-ce que j'ai assisté à l'entèrement de nain ? C'est un cercueil ou un tupperware ? J'ai envie de savoir comment ça se passe. Eh, vous vous rendez compte, à l'époque, on lançait les nains. On pouvait lancer les nains à l'époque. Ça vous choque pas ? On pouvait lancer les nains. Je me suis lancé dans le stand-up, les nains, ils se lançaient tous. Après, les humains, ils ont dit, ça se fait pas. Attente à la dignité humaine, on arrête ça. Les nains, ils ont pas aimé. Ils ont fait des petites manifs, des petites banderoles, des petites pancartes. Ils ont dit, c'est du n'importe... Je parle sérieusement. Ils ont fait une manif d'une heure de République à République. Ils ont avancé vraiment dans leur cheminement. Vous êtes des bâtards, vous réglez sur ça. Peut-être qu'il y a des nains dans la salle, elle les voit même pas. C'est petit. Là, j'en suis sûr dans vos têtes. Merci, t'es la meilleure, c'est ma mère. Là, vraiment, et... Là, je suis surtout dans vos têtes, où tu dois comment ça se fait. Le mec, il a pu se faire harceler, alors que là, il est trop beau. Allez vous faire enculer. Non, je commence à être beau, là, je commence à être beau. Je commence à faire des trucs de beau. Je sais pas si vous le faites, vous aussi. Je pense pas. En fait, je me regarde devant le miroir. Après, j'arrête de me regarder. Et j'essaye de voir comment on me regarde. Vous avez pas compris ? En fait, je me regarde. Après, je m'oublie et je lâche des petits coups pour réussir de me voir comment on me regarde. Je pense que si vous avez pas compris, c'est que vous êtes moche, vraiment. Remettez-vous en question. Moi, avec le harcèlement que j'ai eu, j'ai pris confiance en moi. Là, même temps, je comprends pas les faits que je suis spa plaire. Là, avant, je parlais avec une meuf, « Ah, mais Sophie, tu me plais pas. » Je dis « Comment ça se fait ? T'es jalouse. » Elle me dit « Non, tu me plais pas. Y'a pas ce truc qui se passe et tout. » Je lui dis « Comment ça se fait ? Toutes les meufs, même temps, tu m'aimes pas. » Elle m'a dit « Sophie, arrête, je suis ta sœur. » Ça marche pas trop. Y'a trop de rue Victor Hugo. Ils abusent, hein ? Rue Victor Hugo, station Victor Hugo, avenue Victor Hugo. Tu mets rue Victor Hugo sur Waze. Waze, il est comme ça. Il est déboussolé, hein. Y'a trop de moustiques en ce moment. Vous avez vu les moustiques ? C'est fou les moustiques. C'est des fous les moustiques. Elles ont pas peur. Elles viennent te voir. Ouais, j'ai pas peur et tout. On s'y dit juin, juillet, ils sont pas là, août et meut. En plus, je dis « il » depuis tout à l'heure. Mais c'est elle, apparemment, avec les moustiques femelles qui piquent pas les mâles. Du coup, je savais que je plaisais, mais pas souvent, quand même. Elles viennent te voir, elles ont pas peur. Elles viennent te voir. Oui, il a pas le droit de me frapper. Pourtant, elle voit le cadavre de sa sœur sur le mur. Elle se dit « non, je suis féministe. » Ça fait pas ça un pote à moi ? C'est genre dans votre entourage, vous avez un ami comme ça, il s'en fout de mourir. Il a pas d'objectif, on dirait. Moi, j'ai un ami comme ça. Il roule à fond, 200 km à l'heure. Moi, je suis côté passager. Je lui dis « mais pourquoi tu roules vite comme ça ? » Il me dit « Wallah, sauf en si je perds mon permis, c'était écrit de toute façon. » Je lui dis « bah oui, c'était écrit sur le code de la route que tu me racontes là. » Et arrête de gérer « Wallah, Timothée, qu'est-ce que tu me fais ? » Je parle avec une ma force, je peux me confier à vous ou pas ? Vous avez pas le choix, c'est le texte. En fait, je parle avec une oeuvre, c'est une portugaise, je suis parti par son père, en plus pour m'en demander sa main. Son père, il m'a dit par contre « Attends la fin de ses études. » Du coup, je suis venu à 18h. Elle est pas encore finie. En plus, c'est une astrologique, ça marchait pas du tout. Depuis que je suis beau, j'ai des critères. Parce qu'en fait, moi, j'étais Capricarone, elle, c'était une chouin. En plus, elle a essayé de me faire un bisou. Les meufs, vous kiffez, officialisé après un bisou. Elle m'a fait un bisou, elle m'a dit « Sophie, on est quoi là ? » J'ai dit « ben, on est en mars. » Arrête de me saouler. En plus, moi, je suis très grand, je suis très grand, j'ai maitre 95, mon style de meuf, il est un peu bizarre. Je sors souvent avec le même style de meuf, je sors souvent avec des mineurs. Je rigole, ne vous inquiétez pas, je suis pas si grand que ça. Elle m'a dit que j'étais radin. Elle m'a dit que j'étais radin, parce qu'en fait, j'ai pas payé le restaurant. Après, je trouve ça normal, je fais pas le restaurant. Je suis beau. J'ai déjà payé. Avant, je devais payer parce que je devais compenser ma présence et tout, mais là, il faut avoir cette mentalité, le tarmac. Si la personne en face de vous il t'inferra au physique, je me dis comment faut pas payer. Tu manges devant moi. Il y a des gens, ils ont la télé, vraiment. Elle m'a dit que je suis radin, juste parce qu'un enfant marchait dans la rue, on avait une sans-abri et moi je donnais que 2 euros, mais je n'avais qu'un billet de 5 et ça l'a dérangé parce que j'ai fait la monnaie dans son gobelet. Après, je pense que la radinerie, ça vient pas de moi, ça vient de mes parents, mes parents, c'est des gros radins. Mes parents, ils m'ont offert un cadeau d'anniversaire, ça devait leur plaire à eux aussi. Donc à 12 ans, recevoir une machine à laver, c'est pas le truc de ouf en vrai. Allez, merci de m'avoir écouté, merci beaucoup les amis.